Je travaille avec deux associations, 100 millions d'entrepreneurs et Entreprendre pour apprendre. Et on a des actions différentes sur ces deux associations. On organise des témoignages dans les classes, donc des témoignages qui durent environ deux heures, où un entrepreneur vient parler de son parcours en tant qu'entrepreneur et de son expérience personnelle. Et sur Entreprendre pour apprendre, on accompagne des projets de mini-entreprises dans les établissements scolaires de la 4e jusqu'à Bac plus 5, pour que les jeunes poursuivent un projet sur une année scolaire, de la recherche d'idées jusqu'à la commercialisation du produit ou du service. C'est un projet qui les met vraiment en situation concrète de réaliser une entreprise, puisqu'ils doivent concrètement réaliser leur produit ou leur service et le commercialiser. Beaucoup d'autonomie, de prise d'initiative, de prise de risque, de prise de parole en public. Donc des compétences qu'on attend d'un jeune, des compétences entrepreneuriales. C'est vraiment un projet qui les met en situation de pédagogie active, puisque c'est eux qui sont acteurs de leur apprentissage. Et ils vont vraiment découvrir le monde de l'entreprise par l'action. Donc ils en retirent beaucoup de compétences. Et dans les témoignages, ils ont cette vision du chef d'entreprise qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Et ils ont souvent l'impression que le chef d'entreprise, ils ont une image assez négative ou très faussée. Et ils s'aperçoivent que les chefs d'entreprise, c'est beaucoup de chefs d'entreprise de PME. Et que ce n'est pas forcément les premiers de classe, ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus d'argent dans leur poche qui peuvent entreprendre. Et du coup, c'est aussi ça, c'est casser cette image du chef d'entreprise qu'on voit un peu dans les médias. Alors les entrepreneurs, on leur propose différentes façons de s'investir. Puisqu'on va leur proposer de soit démarrer par un petit témoignage qui va durer deux heures. Donc ça prend deux heures du temps où on va aller parler de son expérience personnelle. Donc ça, si vraiment on n'a pas beaucoup de temps dans l'année, ça ne coûte rien d'aller sensibiliser une classe. Et quand on a un peu plus de temps et qu'on veut un peu plus s'investir dans un projet, c'est accompagner un projet de mini-entreprise sur une année scolaire. Et dans ce cadre-là, on leur demande d'accompagner le projet et d'y aller deux heures par mois et de suivre le projet par mail, par échange avec les élèves et de vraiment créer du lien avec les élèves. On peut aussi s'investir en étant jury lors de nos championnats régionaux quand on fait les mini-entreprises. Et s'investir également en tant qu'experts dans la mini-entreprise parce qu'on a besoin d'experts dans les mini-entreprises sur les ressources humaines, sur la communication, sur le marketing. Et dans ce cadre-là, on intervient très ponctuellement à raison de deux heures par séance dans les mini-entreprises. Merci. Merci. Merci.